Tiers livre atelier d'écriture, cycle été 2023, proposition 11. Vous me direz, il était temps, il était temps, mais oui, pas mal d'imponnérables. Le changement d'ordi, le bousculement de la rentrée, des choses personnelles dont je ne vais pas m'expliquer ici. Est-ce que c'est vraiment un problème au bout de 20 propositions ? 10 fois plus les 10 bis, on est à 20. La 11, c'est la 21, on va reprendre le rythme. Mais je crois que ce petit entracte, d'une part, ça nous aide à reprendre pied. Et donc, on sait que le cycle, on va le mener au bout. On est toujours dans des phases d'expansion, d'accumulation. Et chaque projet, à ce que je peux en lire, on est à 1300 contributions ce matin. On sent que ça s'alourdit, ça prend de la pesanteur, ça prend de la forme. Je pense qu'aussi que la petite coupure a fait que pas mal d'entre vous qui étaient là, vers la 9 encore, etc. Ont pu rejoindre le front d'avancement. Et cette dynamique-là, quand on est plus nombreux ensemble, là où ça avance, on en bénéficie. Je ne vous raconte pas les détails. Par exemple, ce livre, j'ai passé beaucoup de temps avec. Autobiographie de Hallisby Tocles par Gertrude Stein. Dans le mois d'août, mais en version numérique. Ça fait que j'avais accès à simplement la première traduction. Le paradoxe étant que c'est Bernard Fay qui était un proche de Gertrude Stein, un universitaire qu'elle a rencontré là en France, qui l'avait traduit. Mais, disons, l'instance propre à l'écriture dans ce travail. Même moi, souvent, je trouvais des erreurs. J'allais voir l'anglais, etc. Et il y a une traduction beaucoup plus récente, 2021. Martin Richer. Et si vous regardez qui est Martin Richer, depuis 2004 qu'il traduit Gertrude Stein dans différentes revues Java, par exemple, les revues contemporaines. Et là, on a une vraie de vraie traduction. C'est un éditeur qui s'appelle Cambourakis, qui a aussi d'autres travaux de Stein. Le monde est rond, aussi. Et le sang sur le sol de la salle à manger, une tentative très étrange de Polar, traduite aussi par Martin Richer. Et j'ai découvert aussi que la richesse de cette édition, c'est que tout à la fin, on a un espace de notes plus que conséquent, qui ne sont pas des explicitations biographiques, quand les personnages s'appellent Cézanne, Matisse, Apollinaire, etc. Kahnweiler. Non, c'est... Justement, il donne des extraits, voire des morceaux entiers, des travaux littéraires de Gertrude Stein, qui sont évoqués à mesure qu'ils s'écrivent dans l'autobiographie d'Alice B. Toklas. Alice B. Toklas. Il nous donne même un fragment du Comment écrire, le légendaire How to write, qui n'a jamais été traduit en français, donne le début, on comprend bien, la difficulté qu'il y aura lorsque, enfin, mais peut-être qu'il est dessus, Martin Richer, on en disposera en français. Qu'est-ce qui fait que j'avais tant besoin de ce livre ? Alors, je n'ajoute pas que, devant passer, il y a huit jours exactement, à la librairie Les Bleuets de Bannon, dont le stock est formidable, j'ai dit, bon, je vais la trouver, la nouvelle autobiographie d'Alice B. Toklas. Eh bien, non, il n'y était pas. Donc, dès il y a huit jours, je le commande, on me l'envoie, je devais le recevoir, le mardi, eh non, le jeudi soir, on me dit que le livre s'est perdu, mais celui-ci, je l'ai, ah, c'est bizarre, tout ce truc. Qu'est-ce qui fait que j'y étais accroché, et que de façon un peu fétichiste, mais c'est aussi par la question du volume, de la taille, ces questions quantitatives, qui pour moi sont aussi importantes quand on approche un livre, je voulais ancrer cette 11 dans ce livre. En plus, je vais me dire, là, on n'est pas dans le cycle autobiographique, que je sache, ça, on l'a fait, un cycle qui s'appelle De l'autobiographie comme fiction. Et vous savez que la frontière est très poreuse et qu'on peut glisser facilement d'un cycle à l'autre. Oui, mais c'est un livre de Gertrude Stein, Hélis B. Toclos est sa compagne, mais Stein écrit l'autobiographie de cette compagne puisqu'elle y est, dans ce cas, le personnage principal. C'est-à-dire, elle devient le personnage fictionnel de sa propre écriture. Et je vais, peut-être, le schéma un peu trop simple de se dire, oui, là, dans le milieu des années 30, Gertrude Stein, après plus de 20 ans d'écriture, trouve enfin un éditeur enthousiaste pour un livre qui va enfin lui servir de consécration publique. Ce qui n'a rien à voir avec la question, l'absolu de ce qu'on travaille formellement dans l'écriture. Et peut-être que c'est simplement pour les personnages qu'on y croise en permanence, puisque c'est Picasso, que c'est Juan Gris, que c'est Matisse, que c'est Cézanne, que c'est Apollinaire, que c'est Marie-Laurent Saint, et puis toute une galerie aussi de ces Américaines, là, vivant en Europe, chacune comme un monde singulier. Ce n'est pas si simple que ça non plus. Je crois que c'est ça qui m'a happé dans cette première lecture. Non, il y a longtemps que je zonnais dans ce livre, mais je le prenais justement un petit peu comme une histoire à l'envers de l'art et de la peinture au début du XXe siècle. Ben non, c'est-à-dire les figures centrales, c'est elle, Gartre Rothstein, et son écriture. Et c'est un livre où il y a énormément sur la composition, sur l'itinéraire. Maintenant, on y va. Ce qui m'a frappé dans ce livre, autobiographie de Helis B. Toklas, la scène de départ. C'est-à-dire qu'on a un gros bloc, une bonne vingtaine, voire une trentaine de pages, après une très brève mise en situation de trois pages, dont le titre, chapitre 2, c'est « Mon arrivée à Paris ». Helis B. Toklas, qui plus ou moins loue un appartement avec une amie quelque part vers Raspail, fait connaissance de Gartre Rothstein et visiblement devient très, très vite membre de ce premier cercle. Et tout aussi rapidement, je crois que le frère de Gartre Rothstein s'en va pour une longue période en Italie. et c'est elle qui devient donc pour toute la vie la compagne de Stein. Ça, c'est l'anecdote. Simplement, Gartre Rothstein, quand elle écrit ce livre, elle n'écrit pas la vie de Gartre Rothstein avant Helis B. Toklas, puisque précisément, c'est l'autobiographie de Toklas. Elle fait partir le livre du jour où Helis B. Toklas entre chez elle, la rue de Fleurus, je crois, dans cet appartement jouxtant à un atelier de peintre qu'elle a monopolisé à son usage passionnant. Ce que je raconte, c'est plus que ça. C'est-à-dire que des moments antérieurs, on les retrouvera par flashback, même indépendamment de ce qu'est censé en savoir Helis B. Toklas, puisque Gartre Rothstein situe en permanence son évolution dans l'écriture, son travail dans l'écriture, en fonction de sa vie passée, le début de son Making of Americans, etc. Ce qui m'a frappé, et ce dont je voulais faire, une proposition d'écriture, après je lui ai dit, bon, ce truc-là, à la limite, tu n'as pas besoin de livres pour l'expliciter, ou bien ce truc-là, peut-être que tu peux le trouver dans d'autres livres. Non. Il y a quelque chose qui tient peut-être à la nature du livre, c'est-à-dire que le principe, il est simple. Alors, j'appelle ça écrire en marche arrière. Allez, je vous le donne tout de suite. On a un thème à explorer. Le thème, là, c'est la première soirée de Helis B. Toklas chez Gartre Rothstein. Et dans cette soirée, on va avoir deux évolutions. D'une part, le fait que cette soirée, parce que tout le monde vient, tout le monde entre à n'importe quelle heure, donc Stein attend que tout le monde soit parti vers 23h pour écrire toute la nuit. Il y a des magnifiques passages sur qu'elles sont en opposition de phase, en gros. C'est-à-dire que Stein, ensuite, va dormir jusqu'à midi, alors que Helis B. Toklas, elle va s'activer dans la maison. et notamment d'actylographier les manuscrits de Gertrude Stein. On va apprendre aussi incidemment par les notes de Martin Richer que dans le dactylogramme, très souvent, elle met des remarques pour compléter ou pour corriger. Elle écrit des gros noms à l'encre rouge. Et Gertrude Stein, est-ce qu'elle change pour autant son texte ? Non. C'est-à-dire qu'elle écrit une autobiographie fictive alors que celle qui est censée, là, écrire son autobiographie à la machine à écrire dit non, ça, c'est pas vrai. Ça, il faut le rectifier. Vous voyez cette complexité-là comme elle est importante. Donc, il y a d'une part le fait qu'avec ce bazar de gens qui entrent à toute heure, tout au long de la soirée, c'est très proustien, mais Proust n'apparaît pas du tout là-dedans. C'est étrange. Ils ne sont jamais croisés. Alors qu'on est en 1907. Les rituels vont faire que Stein impose que la soirée ouverte ce soit le samedi soir. Donc, il y a une première mutation de ces soirées qui, d'être là un petit peu tous les soirs, on frappe, on entre, vont se centrer sur le samedi soir. Et deuxième versant, évidemment, que le statut ou le rôle de Hellstalkers dans ces soirées va changer puisqu'elle passe de visiteuse progressivement à hôtesse ou co-hôtesse. Passionnant encore ? Pas assez ? Le travail, ça va être ça. C'est-à-dire, l'événement dont il est question, c'est une soirée chez Gertrude Stein. Or, ça, le fait qu'une soirée singulière devienne la masse de toutes les soirées successives, on a ça chez Tolstoy dans Gertrude. On a ça, évidemment, chez Marcel Proust avec les soirées chez les Verdurins, ensuite, les soirées chez les Garmentes et, par contre, tout à la fin, une seule soirée chez celles qui servirent d'appui au temps retrouvé. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui est pour nous inhabituel. Ce qui, j'allais dire, ce qui est inhabituel et qui tient à la spécificité du livre, c'est que Stein, dans la mesure où elle prétend qu'elle écrit l'autobiographie d'Elise B. Tocles, utilise les maladresses, les spécificités de paroles, la façon dont Elis Tocles raconte, s'en mêle dans son récit, prend des précautions et on revient en arrière et ça, je pense que ça a dû contribuer à cette singularité incroyable. Alors, la singularité, c'est ça, c'est que Elis B. Tocles dit, voilà, au départ, c'est extrêmement simple, le 27 rue de Fleurus consistait alors, comme aujourd'hui, en un petit pavillon à deux étages de quatre pièces, une cuisine et une salle de bain, où vivent Gertrude Stein et son frère, et un très grand atelier attenant, dans un endroit où il y a beaucoup d'ateliers d'artistes, elle en cite plusieurs autres, braques, etc. Aujourd'hui, l'atelier est rattaché au pavillon par un petit couloir ajouté en 1914, c'est-à-dire que vous voyez à l'annonce déjà aussi que cette soirée, c'est quelque chose qui se prolonge dans le temps, mais à cette époque, l'atelier avait sa propre entrée, on sonnait au pavillon ou on frappait à la porte de l'atelier et bien des gens faisaient l'un comme l'autre, mais la plupart frappaient à l'atelier, j'ai eu le privilège de faire l'un comme l'autre. J'avais été invité à dîner le samedi soir, c'était ce soir-là que tout le monde venait, ce projet de déjà après la première transformation, c'était bel et bien tout le monde qui venait, j'allais dîner et c'est là où, merci Martin Richer, vous voyez déjà comment ce travail de récurrence qui signe l'écriture de Gertrude Stein, il est là, j'allais dîner, le dîner fut préparé par Hélène, il faut que je vous parle un peu d'Hélène, Hélène était avec Gertrude Stein et son frère depuis deux ans, c'était une de ses bonnes, admirables, etc. Qu'est-ce qui se passe là d'étrange ou bizarre ? Rien du tout ? Si, le fait que je venais, j'allais dîner, on allait dîner et il faut que je vous parle d'Hélène, c'est ça la marche arrière. et c'est cette chose qui paraît presque indécelable quand on est là. Si je continue, à cette époque, la plupart des invités vivaient plus ou moins précairement, personne ne mourait de faim, les secours venaient toujours, mais tout de même, pour la plupart, ils ne vivaient pas dans l'abondance. et ça vaut pour Matisse, comme Picasso, comme là, ce fut Braque qui dit, près de quatre ans plus tard, lorsqu'ils commencèrent tous à se faire connaître avec un soupir et un sourire, comme la vie a changé, nous avons tous maintenant des cuisinières qui savent faire le soufflé. Et on revient à Hélène. Vous voyez, on est parti là sur le fait que Hélène la bonne face des soufflés. On s'est reprojeté encore dans l'occurrence de ces soirées, alors qu'on ne parle que d'une soirée. Et on revient. Hélène avait ses opinions. Elle n'avait pas, par exemple, d'affection pour Matisse. Elle disait qu'un Français ne devait pas rester sans prévenir à dîner, en particulier s'il avait au préalable demandé à la domestique ce qu'il y aurait à manger. Elle disait que les étrangers, etc., etc. C'est ça aussi, après, qui devient un passionnant. Évidemment, on prend ces gens-là. C'est le petit bout de la lorniette. Ce n'est pas ça. C'est des gens qui travaillent. Donc, la façon dont le travail s'oppose à la vie, là, c'est bon, on ne va pas rentrer là-dedans. C'est des vieilles lanternes. Hélène resta jusqu'à la fin de 1913. Donc, six ans déjà de soirée par rapport à l'ouverture sur la première fois où Hélène Stockler entre chez Gattro Einstein en 1907. Allez, maintenant, c'est M. Rousseau qui n'était plus douanier. Elle tenait terriblement à voir M. Picasso et sa femme et son enfant, etc. Et vous voyez, là, on vient de passer deux pages sur ce personnage, la bonne, et non pas les gens qui traversent l'atelier. Et au bout d'un an, tout allait mieux. Son mari gagnait mieux sa vie. Il resta à nouveau chez elle. Mais revenons à 1907. Et déjà là, je vais vous parler d'Hélène. C'est pas forcément un flashback. C'est suivre un personnage à travers la scène qu'on est en train de décrire. On se moque de la durée. Et la scène, par contre, n'est pas encore ni ouverte ni décrite. Et quand on arrive au bout, est-ce qu'elle prend une précaution ? Non. Elle y va franco. Revenons à 1907. C'est là, la marche arrière. C'est-à-dire, tu es parti là, tu es rentré là en 1913. Hop, tu reviens. Et avant que je ne parle des invités. C'est là où, tout d'un coup, je me suis dit, ça, c'est l'atelier d'écriture. Avant que. Avant que je ne parle des invités, il faut que je parle de ce que j'ai vu. Comme je le disais, ayant été invité à dîner, je sonnais la sonnette du petit pavillon et fut emmené dans le petit couloir, puis dans la salle à manger tapissée de livres. C'est-à-dire qu'on est revenu à la première occurrence de la première arrivée. Mais, avant que je ne parle des invités. Et là, vous voyez tout à l'heure, il faut que je parle un peu d'Hélène. Et, au bout d'un an, tout allait mieux, mais revenons à 1907 avant que je ne parle. C'est-à-dire que la scène, là, les 20 ou 30 pages qui sont une soirée chez Gertrude Stein aux 27 rues de Fleurus de 1907 à 1913, eh bien, avant que je ne parle de... Et le pire, c'est qu'à mesure qu'on entre, est-ce qu'on est frustré ? Non, puisqu'à chaque fois, c'est du lourd qui débarque. C'est du lourd. Miss Stein s'essayait près du poil dans une belle chaise à grands dossiers. Elle laissait pendre ses jambes paisiblement. C'était une question d'habitude. et quand un de ses nombreux visiteurs venait lui poser une question, elle se redressait sur sa chaise, répondait généralement en français, pas tout de suite. Il y a beaucoup de choses, évidemment, sur les usages différents de l'anglais, de l'américain, de l'allemand aussi. Et je vais au bout, là, de cette nouvelle digression. C'est-à-dire, maintenant, on est passé du lieu à... Comment s'installe Gertrude Stein à cet endroit-là ? Comment ça finit ? Mais cette fois, je vais vraiment parler des tableaux. Et tout d'un coup, le vraiment, il tombe là-dessus comme un éclair d'orage dans le ciel. C'est-à-dire, revenons, je vais vous parler avant que je ne parle. Mais cette fois, je vais vraiment. Donc, quand je dis marche arrière, c'est-à-dire que tu apportes, là, il y a cette scène que tu veux décrire, une soirée chez Gertrude Stein, et puis, ah non, 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 là, je ne vous fais plus de digression, cette fois, je vous raconte. Ben ouais, mais c'est quasiment la quatrième occurrence. Il faut que... Et... Il est très difficile, maintenant, que tout le monde s'est habitué à tout donner une idée du malaise qu'on éprouvait lorsqu'on regardait pour la première fois tous ces tableaux sur les murs. Ben, c'est un atelier d'artistes. Simplement, Gertrude Stein ne fait pas de peinture, mais avec son frère, et ils n'ont pas tant d'argent que ça, finalement, mais tout l'argent passe en tableau, en médiation sur les tableaux, ils en revendent, ils demandent à leur famille américaine de leur avancer des fonds pour qu'on ne soit pas limité à des petits Cézanne, mais qu'on puisse acheter un grand Cézanne. Et son art, c'est comment ce lieu, cet atelier, est devenu entièrement tapissé de ces tableaux. On est dans la période, évidemment, on va voir arriver le cubisme, mais ce n'est pas encore maintenant. Plus tard, elle organisera un dîner où chacun de ses invités, des invités qui, Braque et Picasso, Massy, c'est Braque et Roi de Grèce et Picasso, etc., ils sont, le succès fait que maintenant, ils s'observent tous en chien de faïence alors qu'ils ont pu avoir des moments d'intimité, on franchit les obstacles ensemble. C'est ça, la matière de ce livre. Et chacun, donc on va être une douzaine là, dîner dans cet atelier et chacun sera assis en face de son tableau. On fera aussi un dîner en l'honneur du douanier Rousseau avec un type qui s'appelle André Salmon qui grimpera pour danser nu sur les tables, etc., etc. Mais vous voyez, je suis déjà aussi à mimer ce dispositif. C'est-à-dire qu'on doit vous raconter une soirée, mais une soirée contient toutes les soirées et toutes les différentes occurrences, celle où chacun était face à son propre tableau alors qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. Le banquet du douanier Rousseau où Marie-Laurence est sous la... comme Apollinaire est forcée de sortir avec elle, de la ramener ensuite, etc., etc., etc. Et il y a les irruptions de tous ces personnages, et est-ce que ça revient ensuite ? C'était un jeune homme, quelle pièce se trouva très vite ? Et voilà, je suis à la page 27 et avant que je ne me décide à écrire ce livre de mes 25 ans avec Gertrude Stein, le avant revient encore. Alors à partir de ce moment-là, disons qu'on y est, on est dans la matière, ce succès de l'Escène avec Fernand, donc la compagne de Picasso, avec monsieur et madame Matisse, et puis leur déménagement successif, et leur relatif éloignement, le passage d'Isadora d'Anne-Canne, et puis d'autres. Et là, à ce moment-là, le livre a trouvé son amble. N'empêche que sur quasiment 25 ou 30 pages, il y a ce truc de quatre fois de suite, avant que je ne parle de... Mais revenons-là, je vais vraiment vous parler de... Et on le retrouve plus loin, dans le livre, on va avoir d'autres séquences, une séquence hallucinante, et on va voir peut-être le bis, peut-être qu'on va rester dans l'autobiographie d'Elisabeth Toclas pour notre 11 bis, mais ce sera pareil dans ces temps-là du début de la guerre milieu, de la guerre 14, quand Gertrude Stein se fait importe des US un camion Ford, et avec leur camion Ford, Toclas s'en va jusqu'à Perpignan, jusqu'à Nice, ensuite sur la Marne, qu'elle livre des secours, des couvertures, des rations alimentaires aux soldats américains et aux blessés dans les hôpitaux de campagne, quelque chose qui est fascinant. Mais avant le départ, on va avoir toutes ces scènes de voitures, donc la commande de la voiture, apprendre à conduire, ce qui se passe là dans Paris, avec la voiture avant le premier départ. On aura le même principe. Et là, c'est moi ce que je voulais simplement vous proposer. Ça y est, je suis au bout. C'est quoi ? Alors, ma consigne ? Le thème. Le thème, soit vous l'avez déjà écrit. C'est une scène qui fait déjà partie des 20 contributions que vous avez déjà réalisées dans le cours de ce cycle. C'est quelque chose où vous sentez qu'il y a du poids, qu'il y a de l'opaque et qu'il faut y revenir. Mais on ne va pas y revenir ni en le réécrivant pour le gonfler de l'intérieur. Ça, on a pratiqué ça. Ni en écrivant la suite et développant la complexité. Ce serait trop simple. Non. On va se prendre cet endroit, soit qu'il soit déjà écrit, soit que justement, ce soit l'occasion d'aborder quelque chose que vous n'avez pas écrit. Mais vous savez que cette scène-là, cette tension, cette montée en intensité, c'est le moment de s'y attaquer. Eh bien, comment on va s'y attaquer ? Eh bien, justement, en ne s'y attaquant pas. On sait qu'on doit parler d'eux. Et ça peut partir d'un lieu. Là, c'est les soirées dans l'atelier. Ça fait tout le temps. Maintenant, je vais vous parler de l'atelier. Maintenant, je vais vous parler des tableaux. Avant que je vous parle des tableaux, il faut que je vous parle de comment Einstein s'installait. Et puis, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on sait qu'on doit parler de ça. C'est ça maintenant qui vient, que vous avez dans les mains. Ça correspond à l'intuition. Mais il y a une résistance énorme. Et puis, on ne sait pas comment s'y prendre. Eh bien, c'est tout simple. On va s'y prendre en ne s'y prenant pas. On a ça à écrire. Eh bien, avant que je ne parle de... Hop là ! Maintenant, je vais vous parler vraiment de... Hop là ! On a ça devant nous, opaque. Pas encore écrit ou déjà ébauché. ce qu'on va développer là. Et vous pouvez le faire quatre fois comme Gertrude Stein prétend qu'Alice Toclas le fait. Et on est dans la fiction. On est dans le roman. Même si le roman articule des personnages réels et lesquels. Picasso, avant qu'il soit connu comme Picasso. Braque, avant qu'il soit connu comme Braque. Matisse, avant qu'il soit connu comme Matisse. Cézanne, quand chez son marchand volard, il montait au premier étage par un petit escalier et puis vous laissez pas entrer. Puis vous ramenez des tableaux qui étaient retournés contre les murs parce qu'il disait est-ce qu'il n'avait pas envie de vendre. Donc, ce jeu entre fiction et roman, il est présent et nous, on n'est pas sûr... C'est à vous de définir où est votre curseur. Comme Stein nous met face à une position entièrement neuve de ce curseur. vous savez que vous avez ça à traiter, déjà ébauché ou pas encore, mais on fait quatre marchands avant que je... Avant que... Avant que... Et c'est sur le lieu. Et c'est sur les personnages. Et c'est sur un événement particulier parmi la totalité et l'ensemble des autres. Voilà. C'est ma proposition 11. On a renoué avec ce cycle. Et on y va. Bon lourd. Merci Gertrude Stein. Bravo Martin Richer. Quel bouquin. En plus, c'est super bien présenté chez Tambourakis. Papiers, les rabats, tout ça. C'est pas un livre à côté de l'œuvre générale de Gertrude Stein. C'est La colonne de l'œuvre. Pour moi, pour la première partie de la vie de l'œuvre. Sous-titrage ST' 501